bonjour mes très chers amis bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé une très belle semaine également alors dites moi en commentaire comment vous allez ça me fait toujours plaisir de vous lire vous le savez bien sûr parfois on se sent un petit peu seul derrière la caméra donc avoir de vos nouvelles ça fait plaisir les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 juin et donc comme d'habitude on va commencer le tirage d'abord avec une première carte qui n'est pas une carte d'énergie mais qui est une carte qui va vous dire quoi faire être ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine et ensuite on verra tous les domaines de vie donc professionnel la vie active le domaine relationnel qui n'est pas nécessairement associé qu'à l'amour en corrélation amoureuse mais aussi à toute autre forme de relation et puis aussi on verra ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer et finalement un petit défi de la semaine donc allons-y tout de suite les amis avec la carte qui va nous parler de ce que vous devez faire être ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine quelle est elle cette carte on a la carte de l'arcane sans nom donc la carte qui va nous parler d'une grande transformation qui arrive vers vous peut-être pour certains aussi ça va vous parler que cette semaine ou en tout cas dans les prochains jours il y aura des deuils à faire un deuil ou des deuils à faire et quand je parle de deuil ce n'est pas nécessairement une personne qui décède dans les amis vous le savez maintenant avec la carte de l'arcane sans nom c'est une c'est une carte surtout surtout qui nous parle de transformation et de deuil dans le sens où on doit laisser partir certaines choses pour mieux avancer dans sa vie d'accord on doit couper avec des choses qui nous retiennent avec des choses qui nous empêchent d'avancer ou d'évoluer avec des choses ou des situations qui sont peut-être en train de pourrir dans notre vie et qui sont en train de pourrir notre vie voyez-vous donc laisser place à la transformation accepter la transformation laisser place au deuil en accepter de laisser partir certaines choses situations aux personnes pour mieux avancer dans sa vie donc c'est de ça qu'il s'agit le plus cette semaine pour vous allons voir comment l'arcane sans nom s'insère dans notre tirage professionnel qu'est ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel cette semaine quel deuil vous devez vous devrez faire ou transformation que vous devrez apporter au niveau professionnel alors pour commencer on a la carte tempérance superbe carte tempérance quand même c'est une carte de de repos c'est une carte de guérison c'est une carte de communication également voyez-vous donc peut-être au niveau professionnel il y aura cette idée où vous devez communiquer davantage ou bien peut-être pour certains vous devez prendre du temps pour vous reposer ou peut-être même guérir de quelque chose au niveau professionnel en peut-être une injustice ou quoi que ce soit on va essayer d'éclaircir ça avec les prochaines cartes on sent ainsi qu'il ya beaucoup il ya ce besoin vraiment de retrouver sa vitalité de sentir qu'on se réalise au niveau professionnel il ya ce besoin de reprendre ses forces de retrousser ses manches pour certains d'entre vous d'accord et puis finalement on à la carte de l'arcane pardon pas l'arcane sans nom de la tour ou bien la maison dieu plutôt alors oui il ya peut-être de grands défis à relever au niveau professionnel il ya peut-être aussi quelque chose de surprenant qui va survenir dans votre vie professionnelle pour certains d'entre vous il ya peut-être le fait de monter d'échelon de hiérarchie voyez-vous ce genre de choses j'ai beaucoup beaucoup par contre l'impression que pour plusieurs d'entre vous le deuil que vous aurez à faire c'est vraiment le fait pour certains ça sera de mettre un terme à ses vacances en pour certains parce qu'il ya des problématiques peut-être peut-être au niveau professionnel on vous demande de revenir au travail ou vous vous sentez que vous devez retourner à vos activités professionnelles pour régler certaines choses voyez vous on se relève les manches pour pour relever des défis là cette semaine qui vont se présenter à vous mais pour beaucoup d'entre vous je ressens aussi cette idée où au contraire vous avez besoin de vous reposer vous avez besoin de peut-être de guérir de par exemple ça peut être une petite fièvre une petite rume une grippe voyez vous peu importe de quoi il s'agit un malaise quelconque et donc vous devez prendre du repos à la maison restez à la maison d'accord vraiment ça peut nous parler de ça pour certains d'entre vous et je sais que pour certains d'entre vous c'est difficile d'accepter de ne pas rentrer travailler de prendre du repos du temps de repos pour vous parce que vous avez mille et une choses à faire au niveau professionnel vous avez plein de choses à mettre en place donc oui c'est cette idée où on vous dit prends le temps de te reposer fait le deuil en fait de comment je pourrais dire du père de la perfectionniste du perfectionnisme aigu voyez vous donc reste chez toi prends soin de toi reprend des forces reprendre le courage tranquillement prendre temps de guérir ici donc pour certains ça sera ça également donc soit une fin de vacances précipité ou le fait qu'on vous indique de prendre le temps le temps pour vous reposer d'accord c'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous ici pour revenir en meilleure forme d'accord pour revenir en meilleure forme ensuite on va aller voir au niveau de la vie active qu'est ce qui se passe oh ben les amis regardez ça fait vraiment écho on a encore tempérance qui se présente en première position donc vraiment pour moi c'est clair que certains d'entre vous vous avez vraiment besoin de prendre une pause il ya quelque chose à guérir il ya peut-être pour certains ça peut être aussi on peut nous parler d'un burn out voyez vous on peut nous parler d'un burn out vous travaillez trop vous travaillez dans votre entreprise vous travaillez dans la boîte dans laquelle vous vous êtes salarié vous travaillez à la maison vous amenez du travail à la maison vous n'avez jamais de temps de repos et c'est ce qu'on est en train de vous dire ici prend le temps de te reposer parce que si vous êtes en burn out vous êtes en épuisant si vous êtes en dépression ben il faut prendre le temps de guérir de se remettre d'accord oui oui très important il ya des choses à guérir ici clairement et si vous voulez retrouver la flamme intérieure en pas seulement au niveau professionnel mais au niveau de toutes vos activités dans votre vie mais il faut être ferme sur l'idée de prendre du temps pour soi vraiment faire le deuil de du perfectionnisme de d'avoir peur de de décevoir d'avoir peur de 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 ne pas accomplir les choses que vous devez accomplir au quotidien non non si vous voulez revenir en force si vous voulez retrouver la flamme intérieure ben oui il faut vous arrêter faut prendre soin de vous d'accord regardez vous avez encore la maison dieu qui qui se présente donc il ya il ya vraiment une situation dans laquelle vous êtes en train de vivre un grand défi actuellement et vous devez vous relever de ça et encore une fois regardez vous avez un as d'épée cette fois ci donc il faut il ya vous avez des choses vous avez quelque chose à surmonter vraiment clairement ici vous avez quelque chose à surmonter qui est difficile en ce moment pour vous mais vous allez y arriver si vous vous donnez la chance à regarder l'univers vous dit tu as l'occasion de prendre le temps pour toi donc prend le temps pour toi c'est un cadeau d'accord un cadeau de l'univers ici on va apporter des ressources on va apporter du soutien on va on va accepter que tu prennes le temps pour toi d'accord donc vraiment profiter de ce moment pour vous allons voir maintenant dans le domaine relationnel encore une fois je rappelle que le domaine relationnel ce n'est pas nécessairement au niveau des relations amoureuses mais toute autre forme de relation aussi alors allons voir qu'est ce qu'on vous dit aux les amis cette semaine c'est pas facile pour pour certains d'entre vous on est vraiment dans une dans une énergie qui vous plombe une énergie qui est difficile à vivre on sent vraiment avec le 10 d'épée là que vous en vous êtes épuisé que c'est c'est vraiment lourd à porter ce que vous vivez actuellement et il ya des choses à guérir il ya des choses à nettoyer des choses à laisser partir dans votre vie parce que vous ne pouvez pas rester dans cette dans cet état là d'ailleurs on est sur le 10 et le 10 vous savez que c'est la fin d'un cycle donc vous devez aller vers quelque chose de nouveau vous devez aller vers une transformation et ne pas rester dans ces énergies là d'accord bien oui regardez le 4 d'épée qui vous dit encore une fois repos 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 arrête toi arrête toi même dans les vos dans tes relations il ya une situation problématique actuellement dans tes relations dans ta relation quelle qu'elle soit et il faut prendre le temps de de se reposer de réfléchir de se ressourcer pour prendre les meilleures décisions qui soient ouf regardez oui 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 il ya quelque chose vraiment qui doit changer qui doit se transformer ici regardez encore un 10 fin de cycle on doit passer à autre chose où on doit régler une situation qui n'est plus possible à vivre pour vous qui est rendu trop lourde devenu trop lourde à supporter d'accord qu'est ce qu'on a ici mais les amis franchement là dites moi en commentaire après avoir vu la vidéo qu'est ce que vous vivez de si lourd parce que regardez vous avez aussi le neuf de bâton lourdeur fatigue épuisement on se pose des questions à savoir qu'est ce que je dois faire qu'est ce que j'ai j'ai quel manquement j'ai eu qu'est ce que je dois faire pour récupérer cette situation là ou cette relation là mais parfois vous savez il ya certaines relations qui sont irrécupérables les amis ça sert à rien de vous battre comme un petit diable dans l'eau bénite si vous savez une relation c'est quelque chose qui se passe à deux et si ce n'est pas réciproque si ça ne fonctionne pas de l'autre côté si les efforts ne sont pas mis de l'autre côté si c'est seulement vous qui faites les efforts ça sert absolument à rien vous donner des coups d'épée dans l'eau donc il faut vraiment vous assurer de ne pas vous épuiser dans une relation toxique une relation qui vous demande beaucoup des trop d'énergie qui vous affaisse comme ça d'accord donc prenez soin de vous à ce niveau là les amis il faut peut-être à un certain moment ben oui mon dieu ces deux cartes là pour moi c'est la combinaison parfaite pour dire qu'on doit 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 absolument passer à autre chose 6 dp 8 de coupe on doit passer à autre chose on doit aller vers quelque chose de mieux pour soi voyez vous regardez croire en soi et investir en soi vraiment vous devez faire en sorte d'avoir des relations beaucoup plus enrichissantes dans votre vie des relations qui sont beaucoup plus sincères des relations où vous allez vous sentir soutenu dans votre vie par ces personnes là ou cette personne là quel que soit le genre de relation des relations qui vont vous permettre de rayonner de vous sentir bien d'accord et ne pas vous sentir épuisé chaque fois que vous êtes en relation avec cette personne ou ces personnes là d'accord mais ça ça demande du travail les amis ça demande du travail d'accord et parfois même de l'aide également si vous avez besoin d'aide au niveau psychologique au niveau thérapeutique peu importe n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin parce que on sent vraiment ici la lourdeur de certaines relations qui vous plombent carrément d'accord donc n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin avec le petit le normand juste pour compléter ici on à la lettre donc peut-être on est en train de vous dire que vous aurez vous recevrez une nouvelle en moi je garde dans l'idée le 10 et le 9 de bâton pour dire que c'est peut-être une relation c'est à dire une nouvelle que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous affaisser qui va vous atterrer et ça ça sera difficile au départ de vraiment de gérer cette situation de gérer cette nouvelle mais par la suite j'ai l'impression que ça sera quand même bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre peut-être d'aller vers de nouvelles rencontres vers de nouvelles choses dans votre vie rappelez vous la carte de l'arcane sans nom quelque chose de nouveau doit arriver dans votre vie une transformation au niveau amical au niveau relationnel au niveau peut-être des relations familiales également on doit passer à autre chose et cette nouvelle que vous allez peut-être apprendre mais ça va vous amener vers de nouvelles nouvelles perspectives nouvelle aventure nouvelle voyez vous quelque chose de louis vers de nouvelles opportunités et peut-être l'occasion de grandir l'occasion de vous guérir l'occasion de de vous sentir en vie donc le fait de mettre un terme voyez vous aux difficultés mais ça va vous permettre d'aller vers votre idéal clairement et de trouver une certaine forme de stabilité de soutien d'appui vers les zones mais clairement il faut accepter la transformation et accepter le changement qui arrive dans votre vie d'accord de passer à autre chose les amis alors allons voir maintenant dans le domaine spirituel ou plutôt ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer qu'est ce qu'on a à vous dire on a la carte de l'ordre donc la carte de l'ordre va vous parler moi je la ressens beaucoup aujourd'hui comme un appel comme si l'univers vous appelle à quelque chose ici que vous appelle à quelque chose de plus grand ou quelque chose qui va vous être révélé d'ailleurs on le voit ici avec la lettre en c'est comme si vous apprenez une nouvelle on vous révèle quelque chose que vous ne saviez pas et que ça va peut-être vous libérer d'une certaine façon libérer votre âme ici et donc on vous dit ici avec cette carte là de rester ouvert et à l'écoute de l'appel que l'univers vous envoie qu'est ce qu'on a ensuite on à la femme et on à la lumière donc ici la lumière pour moi et la femme peut-être qu'on est en train de vous dire qu'au niveau spirituel vous avez besoin de travailler beaucoup votre côté féminin que vous soyez une femme ou un homme si vous êtes une femme c'est vraiment d'honorer votre côté féminin la puissance de votre côté féminin de mettre en lumière votre côté féminin de mettre en lumière votre puissance vos capacités vos dons vos talents d'accord et est-ce que vous allez répondre à cet appel là ça c'est vraiment ce que je ressens mais on a besoin votre âme a besoin de sentir que vous travaillez à rayonner dans votre vie et si vous êtes un homme pareil si vous êtes un homme c'est le fait de mettre en lumière votre côté féminin davantage parce que vous savez vous pouvez être des hommes très très viril mais même un homme très viril à un côté féminin d'accord vous avez des sentiments vous avez des des émotions donc peut-être de mettre en lumière beaucoup plus cette semaine vos émotions vous votre côté féminin quoi d'accord et donc l'univers vous envoie cette proposition là donc est-ce que vous allez répondre à cet appel là parce que je vous le rappelle vous êtes sur une sur une demande de l'univers de transformer quelque chose en vous d'apporter du changement positif dans votre vie et donc tout ce que l'univers veut pour vous ou l'univers Dieu vos anges vos guides peu importe tout ce qu'ils veulent pour vous c'est votre rayonnement c'est votre réussite dans la vie c'est votre bien-être c'est votre confort c'est la pleine réalisation de soi et pour faire cela bien il faut accepter les deux côtés qu'on a en soi féminin masculin d'accord alors faites rayonner cette partie de vous qui est la partie féminine de vous et si vous êtes une femme encore une fois je répète honorez la partie votre côté féminin d'accord honorez ça et pour terminer on va parler du défi de la semaine qu'est ce que le tarot vous suggère comme défi cette semaine le roi d'épée alors le roi d'épée le défi de la semaine c'est vraiment le fait de prendre des décisions éclairées pour soi parfois c'est difficile de décider de prendre des décisions par rapport à une situation c'est difficile de prendre une décision de la décision de laisser partir des choses qui ne nous servent plus dans notre vie c'est difficile de laisser partir des relations de laisser partir des amitiés de mettre un terme à certaines relations ou mettre un terme à un travail qui est trop épuisant pour nous ou bien de décider de prendre soin de soi c'est difficile mais cette semaine on vous demande de faire preuve d'intelligence et de prendre les meilleures décisions qui soient pour vous et votre bien-être les amis d'accord donc il faut faire le deuil et la paix de ce que vous ne pouvez pas contrôler ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle vous devez le laisser partir et avancer transformer dans transformer les choses qui doivent être transformés dans votre vie pour continuer votre évolution les amis donc voilà mes chers amis ça m'a fait un tirage pour cette semaine alors j'espère que ça vous a parlé peu importe ce que vous vivez dans votre vie actuellement n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ce tirage là vous a impacté de quelle façon il vous a parlé ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis n'hésitez pas également à voir dans la barre de description juste sous la vidéo ce qui vous est proposé ensuite ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et puis je vous souhaite sur ce de passer une très très belle semaine les amis mais surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous d'accord fait le fait le prenez la meilleure décision pour vous prenez soin de vous les amis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies merci de votre présence merci de votre écoute au revoir merci